chérie j'ai rien à mettre quoi tu vas me dire t'as plus rien à admettre avec les dix mille t-shirts que tu as dans ton armoire ah non 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 je veux dire j'ai rien à mettre dans ma console super nintendo en fait bah tu sais ce qu'il te reste à faire tu vas chez super gabi games ah oui c'est vrai tu as tout à fait raison comme d'habitude et Sous-titrage ST' 501 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 Avant de lancer la séquence, je tiens à préciser que le magasin que vous allez voir dans les images qui vont suivre, c'est l'ancien magasin. C'est-à-dire qu'ils ont déménagé fin 2021 dans un magasin beaucoup plus grand, où je ne suis pas encore allé, mais il ne saurait tarder que j'y aille bientôt. Voilà, je lance maintenant la séquence et on se retrouve à la fin pour plein plein d'autres choses. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh ! Nécessité, besoin et plein d'autres arguments qu'on pourrait mettre sur la table. C'est effectivement tout d'abord le fait que moi depuis toujours je suis baigné là-dedans, donc moi j'ai 37 ans aujourd'hui et ça va faire plus de 30 ans que j'aime tout ce qui est repris ici dans l'univers de Super Gabi Games. Évidemment d'abord les jeux vidéo, surtout ceux qu'on a eu quand on était plus jeune, dans les années 80, dans le début 2000. Accessoirement, je me suis dit mais il y a pas mal d'intérêt par rapport à d'autres catégories de produits qui sont aussi demandés par parfois la même clientèle, parfois en tout cas des clients qui sont intéressés. Je me suis dit mais pourquoi on ne diversifierait pas en partant sur du merchandising américain, japonais, de la confiserie et des boissons aussi issus de ces pays-là, américains, japonais. Et bien évidemment, on m'a demandé ça presque tous les jours quand j'étais justement à Heterbake, je me suis dit mais ma foi, même le cordonnier a commencé à faire des serrures, le pompiste a vendu autre chose que de l'essence. Je ne pense pas qu'il s'en sortirait si il faisait que ça vu les taxes qu'il y a derrière. Eh bien on a aussi été vendeur officiel depuis déjà plus de deux ans et demi pour Funko, Funko, leader mondial des produits dérivés de type petite poupée avec lequel on a des exclusivités. Alors par rapport à tout ça, moi j'avais très envie en fait de développer ce qui moi me plaisait quand j'étais plus jeune et donc de tout ça est né Super Gaming Games. Pas que, moi j'ai bossé dix ans dans le secteur bancaire, j'ai toujours aimé faire ça mais la passion m'a rattrapé puisque depuis tout petit j'étais dans ce que tu voyais ici derrière. Et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon propre métier donc ce qui finalement est ma source de revenus tout simplement. et que ma passion devienne justement mon métier. D'accord. Et justement tu faisais référence à la nostalgie que procure tout ça. Donc effectivement la vidéo tourne autour du rétro gaming. Quel est ton rapport avec le rétro gaming, j'imagine nostalgie, mais quel est ton sentiment lorsque par exemple tu reprends une vieille manette sur un vieux jeu, quel est ton sentiment aujourd'hui par exemple ? Mon sentiment c'est clairement de l'émotion. C'est vraiment, on repense au premier jeu auquel on a joué, que ce soit chez un copain, un ami, quelqu'un de la famille. Les premières consoles qu'on ne s'offrait pas, des consoles on était tout petits, c'est les parents qui nous offraient ça pour un anniversaire ou la Saint-Nicolas ou la Noël. On avait aussi les salles d'arcade. Je veux dire, je ne fais pas la publicité, c'est pour moi aussi. Mais voilà, on a les salles d'arcade qui reviennent à la mode. On a ouvert une Supercade aussi juste en face de notre boutique. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment de la nostalgie, de l'émotion. Ce sont des souvenirs qui font plaisir. Ce sont vraiment des très bons souvenirs. Et j'ai l'impression qu'on est actuellement dans une période de la vie de tout le monde où il y a eu malheureusement énormément de choses négatives, plus que d'habitude. Et là, depuis quelques années, quelque part, ce n'est pas anodin de s'être lancé dans cette période-là, post-crise économique. On est encore dedans, malheureusement. Et du coup, oui, c'est ça. C'est vraiment cette nostalgie, émotion. Ce sont des souvenirs positifs. On se remémore des choses qu'on avait complètement oubliées. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui ont mal vieilli. On peut parler de ça pour des films. On peut parler de ça pour des jeux vidéo. Mais par contre, la sensation d'avoir la manette en main, de pouvoir la brancher, jouer avec, etc. À partir du moment où d'autres marques que ceux qui font des jeux vidéo surfent là-dessus, c'est-à-dire le mélange des jeux vidéo et de la pop culture, que ce soit américain ou japonais, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt. Que ce soit économique ou même tout simplement émotionnel. Et donc, nous, on avait envie de justement remettre ça sur le devant de la scène, tout en contribuant finalement à une communauté grandissante. Puis, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins commerce de niche. Mais c'est sûr qu'ici, par exemple, on fait beaucoup de rétro, on fait beaucoup d'apports, du jeu indépendant, des produits qu'on ne trouve pas forcément partout. Mais ça reste quand même de plus en plus vaste. On pouvait s'imaginer que c'était le jeune de 12 à 25 ans qui s'intéresse à ça, ce qui était le cas encore il y a quelques années. Mais non, maintenant, c'est vraiment de 7 à 77 ans, les filles comme les garçons. Et il n'y a plus vraiment de catégories. Et ce n'est pas mal parce que d'un point de vue business, je ne veux pas en plaindre. Ça me permet de toucher à une sélection de clients beaucoup plus large. Et je crois que ça, les grandes marques qui faisaient tout à fait autre chose, l'exemple le plus parlant, ce sont des marques de textiles qui commencent à s'associer avec du Pokémon ou avec du Dragon Ball, etc. Et on revient à tout ça et on l'a vu pour un bon moment. Voilà, c'est un peu mélangé, mais c'est vraiment un peu ce que j'ai en tête par rapport à ça. Non, non, très bien. Et alors, tu faisais justement référence à SuperCAD. J'avais vu effectivement passer le poste, mais j'avais oublié. Alors, ça, c'est une super bonne idée. Parce que je disais justement à ton collègue Tiffen qu'il y a pas mal d'années, il y avait quand même pas mal d'arcades un peu partout. Et sur Bruxelles, ça devient super méga rare. Donc, tu avais commencé au sous-sol, ici. Et du coup, maintenant, tu as développé une salle de l'autre côté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Bien sûr, certainement. Donc, comme tu le disais bien, au tout début, on avait une petite salle d'arcade avec quatre machines tout au plus. Le Covid est arrivé, le stock s'est agrandi. Il a fallu prévoir un espace de stockage le plus vite possible. Et le Covid, au tout début, on était vraiment dans les balbutiements de cette pandémie. Donc, on s'y est soumis. En fait, on s'y est soumis, pardon. Encore aujourd'hui, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, il y a un commerce en face qui est disponible. Il n'est pas très grand, mais il est beaucoup plus grand que ce qu'on avait comme salle d'arcade. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas et qu'on ne développerait pas, justement, mais à notre manière, une salle d'arcade, la salle d'arcade 2.0. Tu le situes aussi très bien. Il n'y a plus de salle d'arcade, finalement. En tout cas, pas à Bruxelles. Je sais qu'il y a un magnifique musée et bar du pinball qui a ouvert il y a quelques temps. Et franchement, c'est chouette. Mais à part aller à la côte, tomber sur des lunaparts où il y a plus de machines à sensation que des arcades plus à dur comme on a eu dans les années 80-90. Et en plus, on a aussi des machines qui sont ici aussi puissantes, si pas plus puissantes qu'une PlayStation 5 pour pouvoir justement permettre. C'est le cas maintenant. On fait même des compétitions. Si tu veux venir jouer en ligne, c'est aussi connecté en ligne. Ce ne sont pas des consoles. Ce sont vraiment des machines. d'arcade avec un Tekken 7, un Street Fighter 5, Mortal Kombat 11, Ultimate. Et du coup, l'idée, en fait, c'était de pouvoir réunir à nouveau des personnes qui ne sont pas forcément issues de la même communauté que Super Game Games, mais quand même accessoirement et qui ont envie justement de rejouer à ces jeux-là, soit les anciens avec des licences qu'on a rachetées ou alors tout simplement des nouveautés. Alors, OK, ça a été créé en plein milieu du Covid, etc., mais on a fait attention évidemment à respecter les mesures qui étaient imposées et qui maintenant sont un peu assouplies. Et voilà, l'idée, c'est de s'agrandir. On a commencé petit et on essaie de grandir, d'avoir peut-être un Supercade XXL un jour. Les salvarcades reviennent. Il y a des salvarcades comme Game State, qui sont en fait plus un Luna Park, qui sont basés en Hollande. Ils vont venir à Bruxelles d'ailleurs, mais eux, c'est des machines à sensation. Je suis persuadé que l'arcade, tel qu'on l'a connu à l'époque, forcément dans sa version 2.0, comme un peu ce qu'on a fait, est voué à revenir à la mode, comme pas mal d'autres trucs. Et dans cette salle d'arcade justement en face, est-ce que tu as les sempiternels comme toi et moi qui y vont ou est-ce que tu as quand même des jeunes qui n'ont certainement pas connu le rétro gaming et qui non seulement viennent, mais en plus de ça, prennent beaucoup de plaisir sur ces jeux rétro ? Alors, on se rend compte ici, bon, ça ne fait que quelques mois, mais on se rend quand même compte que c'est très familial. Le but, c'était vraiment d'avoir un endroit familial, un endroit pour les familles, même s'il y a des gens qui viennent seuls, s'amuser. De nouveau, ici, on s'étonne qu'il y a vraiment de tout. Au tout début, c'est des aficionados du domaine du rétro, de l'arcade, mais pas forcément, puisqu'ici, ils ne retrouvent pas toujours exactement la même machine qu'ils avaient à l'époque. Parfois, on a des souvenirs, mais qui sont un peu faussés. Je ne me rendais pas compte que c'était comme ci, etc. Et nous, on essaie quand même de réunir quelque chose, on est en 2021, qui puisse toucher un maximum de monde. Du coup, pouvoir toucher un maximum de monde et faire fonctionner, parce que ça reste quand même un commerce dans lequel il y a un employé, il y a un employé chez Supercade Games, il y a un employé chez Supercade. Il faut que ça tourne. Ça ne peut pas être juste une association, une ASBL. Là, on est vraiment sur du fonctionnel d'un point de vue aussi commercial. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit qu'il faut que ça touche un maximum de monde. Qui vient ? Des jeunes, des moins jeunes. Les moins jeunes, évidemment, on a quand même une bonne proportion qui a un peu du mal à comprendre que nous, ce n'était pas une bête PlayStation branchée avec un Call of Duty ou un FIFA dans lequel on vient s'installer, comme ça existe aussi dans plusieurs villes qui sont plutôt assimilées à des bars, finalement, quelque part. Non, non, on est vraiment sur des vraies machines d'arcade sur lesquelles on peut s'amuser en sélectionnant un jeu. Et pendant une durée limitée, tu choisis le temps que tu veux jouer. Et donc, on essaie d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas. On donne même des démonstrations, parce qu'il y en a qui sont quand même un peu réticents. Ils disent soit qu'ils connaissent, soit qu'ils ne connaissent pas. Ils disent oui, non, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, ça ne m'intéresse pas. Je dis, essayez. L'essayer, c'est d'adopter. En tout cas, maintenant, j'ai encore personne qui est venue, qui a joué et qui a dit je ne reviens pas. Au contraire, les gens reviennent, justement. On fait des high scores. Owen, qui s'occupe de la salle d'arcade, qui s'est occupé de ses machines aussi, d'ailleurs. Il met en place un système de challenge avec des high scores sur des anciens jeux comme Galaga ou Batman et même des nouveautés un peu plus récentes sur des nouvelles versions de Tetris. Les gens reviennent et reprennent une heure, un peu comme avant. Nous, finalement, on mettait des pièces non-stop, non-stop, parce qu'on dit non, je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. La différence ici, c'est qu'on est dans, je pense, une situation qui est quand même plus confortable. Parce que bon, mettre des pièces, mettre des pièces, c'est pas de dépasser le deuxième niveau. Ça peut être frustrant. Surtout aujourd'hui, on sait, on connaît les contraintes économiques de presque tout le monde. Donc là, tu sais que tu as le droit de jouer pendant une telle période. Si tu as envie de rejouer encore une heure, par exemple, tu le sais à l'avance. Donc voilà. Ça, je pense que c'est plus sympa. Ok, nickel. Et donc, là, on parle de SuperCAD, mais le profil qui vient à la boutique cette fois, quel est le type de profil qui vient ? Est-ce qu'on a vraiment du diversifié ? Est-ce qu'on a plutôt des connaisseurs ? Est-ce qu'on a plutôt des gars qui ne s'y connaissent pas du tout ? Quels sont les types de profils qui viennent ? Il y a vraiment deux réponses. La première, c'est vraiment, on a un profil, comme je disais tout à l'heure, qui est très, très vaste. La mamie qui va offrir un cadeau à son petit-fils, les habitués. Ça dépend, c'est parce qu'on a diversifié en quatre pôles. Voilà, le rétro gaming qui est devenu ensuite tous les jeux vidéo, les confiseries américaines, japonaises, le Funko, et bien sûr le merchandising. Et du coup, de ce fait, d'avoir quatre catégories, ça a permis d'élargir notre clientèle. Donc, on n'a plus vraiment de profil type. On en avait au tout début, c'était les passionnés du rétro gaming ou alors juste des jeux vidéo. Maintenant, plus vraiment, c'est des gens qui viennent pour des cartes Pokémon, par exemple. On vend aussi pas mal de cartes Pokémon. Pour moi, c'est comme ça. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire, c'est une mixité et sociale et ethnique, etc., culturelle. Et donc, quelque part, c'est ça, Super Gaby Games. C'est la boutique de la mixité culturelle, sociale et ethnique, tout en s'amusant dans des choses qui nous passionnent tous. Je sais, je suis désolé, on rentre pas dans des catégories. On n'arrive pas à nous... Peut-être que ça évoluerait dans ce sens plus tard, mais non, il y a vraiment, j'ai envie de dire, quelle que soit la bourse que tu as, il y en a pour tous les prix, quelle que soit tes origines. Tout le monde, tu montres un Tetris, tout le monde sait ce que c'est. Après, tu montres un Kirby, etc., une boisson japonaise. Ça parle. Et c'est vrai que, OK, si on peut avoir une tendance, je dirais que c'est la population qui va dans des salons comme la Medinasia ou la Comic Con qui est peut-être celle qui revient le plus souvent. Ça, je pense que d'un point de vue statistique. Et sinon, finalement, ces salons accueillent aussi plein de gens qui n'ont rien à voir à la base avec ce monde-là. Donc, c'est très varié. Et alors, pour finir, je vais te poser une question super difficile qui est en deux questions, je vais dire. La question super difficile, c'est quelle est ta console préférée et quel est ton jeu rétro préféré, celui qui te procure vraiment le kiff absolu et où tu dois tout le temps retourner dessus. Je t'avais sûrement le citer six fois par semaine. Donc, pour moi, c'est la Megadrive depuis toujours. Donc, Sega, Megadrive. J'aime beaucoup Nintendo, Sega, Sony, tout ça à l'époque. C'est du rétro. Mais pour moi, c'est les meilleurs souvenirs. C'est la Megadrive. Et le jeu que j'ai vraiment adoré et qui était sur plein de plateformes à l'époque, mais pour lequel j'ai vraiment le plus adoré, c'est Super Smash TV. Ça, c'est inspiré du film Hanar des années 80, Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Très, très bon. Enfin, bon, ça reste un Hanar, mais voilà. Et pour moi, c'est ça. Il y a plein de très, très bons jeux, mais si je ne dois vraiment en citer qu'un, c'est celui-là. D'accord. Allez, cool. Et donc, dans tous les cas, une très, très bonne continuation à SuperGarriGames. Et une petite souris m'a dit qu'il y a peut-être un petit déménagement qui se profile. Est-ce que tu peux déjà un peu en parler ? Alors, maintenant que le bail est signé, je dirais oui. Donc, on a besoin de s'agrandir, on a besoin de place. Ça se voit peut-être sur les vidéos. Donc, on a décidé, à juste titre, de se mettre sur la chaussée d'XL. Donc, on ne sera plus à Auré du Prince-Royal 9, qui donnait directement sur la fameuse chaussée d'XL. Deuxième meilleure artère commerciale de Bruxelles. Et on se met à 30 mètres de là, qui est vraiment, on ne peut pas le rater parce que tu fais quelques mètres, tu y es. Ce sera au 110 de la chaussée d'XL. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on va réfléchir à comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à cette meilleure visibilité aussi. Parce que quelque part, l'idée, c'était la place, bien sûr. Mais aussi, malgré qu'on bénéficie de pas mal de monde qui nous suit maintenant sur les réseaux sociaux, de panneaux à l'extérieur qui permettent aussi de nous voir si on tourne la tête. On s'est dit, mais toutes les autres, toute cette zone de chalandise, tout le chaland, finalement, toutes les personnes qui passent comme ça et qui ne savent pas qu'on est là, on les rate. Et d'un point de vue commercial, c'est-à-dire qu'on va continuer à évoluer et à développer tout ce qui nous passionne. Il y a évidemment plein de projets en cours. Il faut donner un petit peu d'huile dans tout ça. Il faut remettre de l'huile ou de l'essence dans le moteur. Et pour ça, il faut, merci, au revoir, il faut évidemment se positionner. Et je pense que c'est le moment de le faire. Cette situation, d'autres pourraient dire, c'est dingue, c'est le Covid, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, on ne vit qu'une fois. Et donc, moi, j'ai envie de prendre le pas. Je pense qu'on est arrivé là en prenant quelques risques. Mais maintenant, je pense qu'on y voit quand même assez clair dans ce qu'on a envie de faire. J'ai très bien l'accompagné. J'ai l'avantage d'avoir Tiffen aussi, qui a énormément d'expérience en la matière. Owen, qui s'occupe de Superquette. Et je lance un petit avis. Nous allons certainement engager une ou deux personnes supplémentaires pour là-bas. Je deviens une ou deux, ce sera en fonction des besoins. Donc, on déménage bientôt. Mais à mon avis, le besoin en personnel, ce sera pour début 2022. Ok, nickel. Mais écoute, au-delà du fait que je souhaite une longue vie à Supergamy Games, j'ai envie de te dire merci. Parce que franchement, c'est sûr que ça devient rare. Et un établissement comme le tien est super important pour des passionnés comme nous. Et dès qu'effectivement, on a besoin de quelque chose ou de se fronir, on ne se pose même pas de questions. On sait qu'effectivement, on peut venir ici. On est quasi sûr à 99,99% qu'on doit trouver. Quelque part, moi, ma passion, c'est aussi une consécration de se rendre compte que tous les débats sont ouverts. Mais je veux dire, ce que tu viens de dire là, c'est précisément ce que moi je recherche en temps. Je suis un ancien banquier. J'ai aussi 10 ans dans le secteur bancaire. Ça aide pour tout ce qui est planification financière et autres. Mais moi, à partir du moment où on peut discuter simplement comme ça, et même s'il n'y a pas forcément une vente à l'arrière, c'est un client qui se dit, ou un futur client qui se dit, « Ok, on n'est pas là juste pour bip, merci, au revoir. » Non, moi, en tant que ancien banquier, je dirais l'inverse. Je veux dire, le but, c'est que ça tourne. Et on fait en sorte que ça tourne. Mais à côté de ça, il doit y avoir ce côté très important. Sinon, alors qui sommes-nous par rapport à d'autres concurrents ? Encore faut-il qu'il y ait d'autres concurrents qui veulent bien faire la même chose que nous. Ça, c'est très important aussi, de se distinguer. Nickel. Ok, écoute, un tout grand merci pour cette interview. Et je vais passer maintenant à ton collaborateur précieux, Tiffen. Et à très bientôt, dans tous les cas. Merci beaucoup. Salut. Écoute, merci Tiffen pour cette interview également. Alors, les gens ne savent pas, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Tu es vraiment un peu, comme je dis toujours, un peu une figure emblématique du paysage rétro-gaming à Bruxelles. Merci. Et donc, merci pour cette interview. Et donc, tu as rejoint les Forces Super Gaby Games depuis pas longtemps. Comment ça se passe ? Ça se passe super. Ça fait depuis le 1er mars que je suis ici. Honnêtement, rien à dire. Tout se passe super bien. J'ai l'impression de toujours avoir été ici. Donc, c'est vrai que ça se passe bien. Mais l'équipe est super. Et voilà, puis ça se développe bien. On a la petite salle d'arcade en face aussi maintenant, depuis le 1er mai. On va déménager dans un espace plus grand parce que c'est ce qu'il faut et qu'on évolue bien. Et je pense qu'en alliant nos forces avec tonton Gabi, ça va bien se passer. Je suis très confiant pour le futur en tout cas. Nickel. Et pour moi, je me sens un peu honoré. D'autant plus parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'une des plus grosses chaînes américaines de jeux vidéo t'a interviewé. Et donc, du coup, maintenant, c'est le Marcus Mevarcho. Donc, je me sens vraiment honoré, quoi. C'est encore mieux. C'est encore mieux, vraiment. C'est vrai que je me suis fait interviewer par IGN. Et il y avait Brian Altano qui était là, qui est super sympa. C'était une interview en anglais, donc j'étais terrorisé. Mais bon, c'était très, très cool. Ils sont très professionnels. Mais je t'avoue que je préfère le contact vraiment amical et de longue date qu'on a, nous deux, que d'être entouré de mille caméras avec une équipe technique ultra au taquet. Je préfère que ça se passe comme ça parce que j'ai toujours travaillé de manière naturelle. Et comme là, ça se passe de manière naturelle, je t'avoue que tu as un cran au-dessus que d'IGN. Merci. Merci. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Mais écoute, ma première question, c'est la même question que j'ai posée à Tonto Gaby. Quel est ton rapport au rétro gaming et quel est ton sentiment lorsque tu joues aujourd'hui aux jeux vidéo rétro gaming de ma général ? En fait, ce qu'il y a avec le rétro, ça fait partie de la culture du jeu vidéo. Jouer un bon vieux jeu rétro, c'est comme ce matin un bon vieux film pour les cinéphiles ou parfois des films qui n'ont jamais été égalés ou avec un niveau d'excellence jamais atteint, mais qui font partie d'une époque. Et en fait, se réapproprier tout ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on retrace un peu un parcours historique du jeu vidéo par rapport à ça. Je suis un joueur, je joue à des jeux modernes, j'attends des jeux qui vont sortir, notamment le Metroid qui va sortir, je l'attends, j'ai vu de le faire. Je joue à Guilty Gear qui est sorti en juin en jeu de combat, j'attends Elden Ring comme un malade, j'en peux plus, je veux qu'ils sortent ce jeu, je joue à Dark Souls. Mais par contre, je joue à Ghouls & Ghosts, je joue encore aux anciens Mario, je me suis refait à Yoshi Island il n'y a pas longtemps, je me suis refait Symfony of the Night il n'y a pas longtemps, je me suis refait un bon vieux Rondo of Blood dans le restant de la série de Castlevania, j'aime tout type de jeu. En fait, le plaisir n'a pas d'âge. Quand un jeu est bon, que ce soit techniquement ou pas, si on ressent vraiment du plaisir, que le jeu nous apporte quelque chose, on va le kiffer et comme je dis, c'est vraiment une culture à part entière, on n'est plus dans une culture de niche ou alors seulement les geeks ou les nerds, c'est fini tout ça. Maintenant, on est vraiment sur un niveau d'excellence, même pour se documenter là-dessus. C'est hyper passionnant. Le rétro fait partie de cette passion. J'ai toujours adoré ça. Et moi, je suis un joueur avant tout. J'aime le jeu vidéo, même au-delà de la collection. Mais après, j'aime beaucoup les objets et avoir des choses importantes à mes yeux. C'est ça. Ok, cool. Et selon toi, est-ce que des supports comme actuellement, comme par exemple la Switch ou des compils qui sortent sur PS3, PS4, etc. de jeux rétro, est-ce que ça joue sur l'ancien matos, la vente d'anciens jeux ou pas du tout ? Ou est-ce que tu as toujours les fans d'arcors qui veulent rester dans le dur, entre guillemets ? C'est très intéressant comme question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir récupérer le matos original en ayant joué sur des compils et à vouloir découvrir d'autres jeux de la machine qui n'ont pas spécialement été réédités. En fait, les compilations sont un moyen de mettre en avant des productions qui sont dépassées pour le grand public, mais qui restent des piliers en matière de gameplay, en matière de scénarios, de jeux. Parfois même, à leur époque, étaient vraiment des graphismes avant-gardistes. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui cherchent à retrouver le matos d'origine pour y rejouer dans les conditions de l'époque. Mais ça reste une infime partie des joueurs. Moi, je me rappelle, je vais encore parler de Symphony of the Night, ce jeu m'a vraiment marqué, mais je l'ai eu sur le Xbox Live Arcade en 2009, je crois. Enfin bref, je l'ai fait, je l'ai fini. Et j'ai dit, je le veux. Il me faut ce jeu. Et j'ai attendu, j'ai trouvé, je l'ai acheté. À l'époque, il était disponible aussi en occasion à un certain prix. Je l'ai pris à ce certain prix. Mais qu'est-ce que j'ai été fier d'avoir ce jeu et de l'avoir dans mon armoire. Pour moi, c'était vraiment une pièce de l'histoire du jeu vidéo que j'avais entre les mains. Et donc, les gens qui vont rejouer sur des machines ou qui vont redécouvrir des titres sur la Switch en online, ça n'empêchera pas qu'ils voudront peut-être l'avoir en original, avoir la console originale sur laquelle c'est sorti et bien plus encore. En tout cas, je pense à ouvrir une porte, encore une fois, à cette culture. J'insiste sur le mot culture parce que c'est vraiment ça. Et c'est génial de pouvoir retrouver ça aussi facilement à l'heure actuelle et dans des conditions de jeu exceptionnelles. Pendant pas mal de temps, fatalement avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais pendant tout un temps, il y a eu la hype des soirées rétro gaming, etc. Moi-même, j'en ai fait quelques-unes. Toi, par contre, tu fais même plus. Tu fais carrément des compétitions entre potes de jeux de combat rétro de manière générale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Comment ça se passe ? Et quel est ton sentiment également par rapport à ça ? Alors bon, pour ça, il faut que je parle de ma team. Ma team, c'est les Monsieur Douceurs. Et à l'instar de Tonton Gabi, moi, c'est Tonton Tichon. Donc, on partage quand même quelque chose là-dessus. Et en fait, on a fait des événements à l'époque à l'Hyperion, qui n'existait plus malheureusement, qui était un bar e-sport en ville. Et puis, ensuite, au Meltdown, qui est ouvert près de la gare des Turbées, qui est maintenant près du cimetière d'XL. En fait, on organisait des tournois pour les gens qui voulaient venir. Des tournois non payants. Donc, on ne voulait pas faire payer les gens pour qu'ils viennent jouer avec nous et découvrir ça. Et en même temps, on organisait des sessions Freeplay pour qu'ils puissent découvrir des jeux de combat. En fait, nous, on utilise vraiment les jeux de baston, qui est une de nos passions numéro 1. Parce que c'est comme ça que j'ai rencontré plein d'amis. On a créé une sorte de petite communauté autour de ça. Ça nous a même permis de voyager carrément pour aller faire des tournois en France et tout. En fait, on utilise ça pour créer des liens et rencontrer du monde. Et ça marche plutôt bien, parce que dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais là, on a vraiment envie de refaire des événements. Et surtout maintenant qu'il y a Supercade qui est là et tout, ça va vraiment pouvoir nous faire un endroit où on va pouvoir se réunir, créer des petits events sympas et tout. Mais le plaisir de rencontrer quelqu'un, d'expliquer comment ça se passe, puis après de discuter de tout et de rien. Et finalement, créer un lien, une relation avec ces gens-là. Et je le répète, j'ai mes meilleurs amis, je les ai rencontrés comme ça. Et je suis vraiment fier d'avoir pu partager ça avec eux et d'avoir avancé comme ça pour l'équipe et même pour mon parcours à moi en tant que joueur de jeu de combat. Je suis vraiment content de ça. Et c'est vrai que le Covid, ça nous a un peu freiné. Maintenant, on s'est tous mis en haut online, mais on se rend compte que les connexions online, c'est pas toujours le top non plus. Ça nous a quand même tenus en lien. J'ai fait des tournois aussi en ligne et tout, notamment le HFS online sur Breakers Revenge, où je me suis quand même pas mal débrouillé. Je crois que j'ai arrivé cinquième, un truc comme ça. Ça nous a permis d'avancer là-dessus. Mais on n'a pas... On ne peut pas ça pour devenir des champions du monde de Street Fighter, de Guilty Gear ou de Street 2. Vraiment pas. On fait ça pour partager quelque chose avec les gens et solidifier encore plus notre amitié. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas trop et qui gardent à l'esprit que les jeux vidéo c'est quelque chose d'un peu solo, d'un peu isolé. Je ne parle pas bien entendu du online où effectivement ça rassemble plus de monde, mais les gens ne le savent peut-être pas. Mais un peu l'ancien esprit arcade, que ce soit au Japon ou même dans les anciennes salles, c'était voilà, on se mettait à une borne de combat et tiens, tu veux m'affronter, etc. Et j'imagine que tu retrouves un peu cet ancien esprit actuellement dans les championnats et dans les combats. En fait, c'est une sorte... C'est un rapport comme un dojo, tu vois ? Où tu vas, tu t'entraînes, tu t'entraides et finalement tu passes beaucoup de temps avec des gens, même si c'est autour d'un Street Fighter ou d'une console ou quoi que ce soit, à donner des conseils. Et les conseils ne se donnent pas que pour les jeux vidéo. Donc on parle vraiment de relations sociales à 100%. Moi je le vois en travaillant dans une boutique de retro gaming ou de gaming ou tout ça. Le social, c'est notre part numéro 1. Si tu n'es pas quelqu'un de sociable, si tu ne vas pas vers les gens, si tu n'écoutes pas les gens, si tu ne partages pas tes idées, tu n'arriveras à rien. Donc maintenant, nous ce qu'on veut, c'est vraiment pousser ça. On veut rencontrer du monde, on veut que les gens nous rencontrent et on veut que les gens se rencontrent grâce à ça. Et je trouve que l'initiative justement de Tonton Gaby d'ouvrir une salle d'arcade en face, fédérera une communauté. Sur le long terme, on aura une vraie communauté ici. Pas une communauté pour devenir des champions, comme je disais, mais une communauté pour partager quelque chose, jouer ensemble. Et c'est ça le plus important. Jouer chacun de son côté, c'est chouette. Moi j'aime bien passer du temps tout seul, mais le plus important, c'est vraiment partager tout ça. C'est cool, c'est très cool. Et donc, dernière question, même question qu'a Tonton Gaby. Quelle est ta console préférée et le jeu rétro préféré qui te provoque le plus d'émotions et ce petit quelque chose qu'aucun autre jeu ne peut te procurer ? C'est con, mais ça s'appelle Neoturf Master. C'est un jeu de golf sur Neo Geo. Et je peux vous dire que ce jeu, c'est de la balle. Allez, excellent, excellent. Elle était facile. Si je dois citer un de mes jeux préférés, j'ai pas de jeu préféré. J'ai tellement de jeux qui m'ont marqué que c'est pas possible de m'en citer. Mario 3, c'est un de mes jeux préférés. C'est un des premiers jeux que j'ai fait quand j'étais petit. Street Fighter 4, c'est un de mes jeux préférés de la vie. Tout ce qui est Ghouls & Ghosts, Ghosts & Goblins, j'adore. Vraiment fan. L'arcade en général. Mais Neoturf Master, tu mets sur une île déserte avec une console, une Neo Geo, Neoturf Master, un stick et c'est fini. Excellent, excellent. Allez, en tout cas, un tout au grand merci. Et même chose que Tanto Gabi, une bonne continuation que ce soit dans l'environnement Super Gabi Games ou alors dans tes activités professionnelles à part. Et voilà, je te souhaite plein plein de succès dans la team, etc. Et à très bientôt, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup. A bientôt. Alors, pour finir, j'ai un petit tour de magie de circonstance dans l'occasion avec un super jeu dédié quand même. Alors, on ne va pas utiliser tout le jeu, mais j'ai juste besoin des 4 As. Voilà, que je vais déposer ça ici. Et donc, c'est un super beau petit jeu, mais on ne va pas avoir besoin du reste. Voilà. Je vais te demander, Tanto Gabi, de mélanger les cartes. Il y en a que 4, mais voilà. Faire un petit mélange, tranquille. Voilà. Ok. Le coup pas encore une fois. Nickel. Nickel. Super. Alors, je vais également mélanger moi-même, histoire de semer vraiment un chaos absolu. Voilà. Comme ça. Ça me paraît bien. Alors, Tiffen, j'ai te demandé, sans la regarder, de tirer la carte de ton choix. Celle-ci ? Par exemple. La tire ? Tu la tires. Ok. On va la poser ici. Tu peux tirer une autre carte de ton choix. Celle-ci. Celle-ci. Ok. On va la poser ici. Et la carte de ton choix, celle que tu veux. Celle-là. Ok. Ok. Donc, tu as retiré 3 cartes. Et il n'en reste qu'une seule dans ma main. D'accord ? Apparemment. Voilà. Tu peux retourner maintenant, la montrer à la caméra. Donc, c'est le petit fantôme orange. Alors, pour qu'on soit bien clair, on avait le petit fantôme bleu, le petit fantôme rouge et le rose. D'accord ? Voilà. Tac, tac. Ce qui est quand même fou, c'est que... Est-ce que tu t'es senti influencé ou quoi que ce soit ? Ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Ce qui est complètement fou, c'est que je crève de chaud. Donc, je vais ouvrir mon pull et j'ai justement le seul fantôme. Et on peut voir que même dans mon dos, je n'ai rien du tout. Le seul fantôme qui est sur mon tee-shirt, c'est donc l'orange. Magnifique. L'orange. C'est la magie du rétro gaming. C'est la magie du rétro. Bravo. Merci beaucoup. Excellent. Et bien voilà, j'espère que cette séquence vous a plu. Une fois de plus, encore un tout ou grand merci à Tonton Gabi, Tiffen et également David Neitz qui m'accompagnait donc pour avoir géré les caméras, mais également pour m'avoir envoyé tous les rushs qu'il n'a pas utilisé dans sa vidéo à lui sur sa chaîne. L'émission ne s'arrête pas là parce que je dois vous présenter SuperCAD que je porte fièrement en tee-shirt. Alors SuperCAD est en fait une petite salle d'arcade qui se trouve pas loin du nouveau magasin et qui appartient également à Tonton Gabi et qui est gérée par Owen. Et je peux vous assurer qu'il gère ça de main de maître. Alors la salle n'est pas très grande, mais elle est fait vraiment avec beaucoup de goût et la qualité à l'intérieur est juste incroyable. C'est-à-dire que vous arrivez à la salle d'arcade, vous vous dites voilà je préfère plutôt ce style du jeu ou plutôt ce style-là et Owen vous prépare un petit truc aux oignons, vous m'en direz des nouvelles. De ce jour-là avec David on a testé une petite partie de Street Fighter 2 qui est l'un de nos jeux préférés, mais j'y suis retourné après le boulot, après une journée de boulot bien intense etc, je suis passé en coup de vent chez eux, je devais prendre des rushs pour l'intro que vous avez vu au tout début et du coup ça m'a permis de vraiment profiter du service de SuperCAD et donc je suis arrivé j'ai dit voilà moi je préfère plutôt un jeu de tir avec des avions etc etc et en fait il m'a mis, il m'a préparé plusieurs machines, j'ai payé donc un abonnement d'une demi-heure je pense et j'ai pu switcher sur différentes machines, c'était juste exceptionnel, j'ai passé un très très bon moment. Une fois n'est pas coutume l'accueil d'Owen était juste exceptionnel et incroyable, vraiment je ne peux que vous inviter. Voilà pour SuperCAD et j'ai finalement un troisième truc à vous faire découvrir qui appartient également à Tonton Gabi et qui est le magasin Candy Pop. C'est un magasin qui se trouve à quelques pas de la remplace et qui est plus axé sur la nourriture qu'elle soit américaine ou japonaise mais vous y trouverez également les fameuses figurines pop et je dois dire d'ailleurs que le soin esthétique apporté au magasin est vraiment très très bien. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission mais avant ça, il y a comme d'habitude des pêches qui arrivent. Regardons ce qu'elles nous disent cette fois-ci. Alors, chère jante féminine, si un mec fait pause à son jeu vidéo pour répondre à votre SMS ou même vous parler, mariez-le. Et bien nous voici arrivés au terme de cette émission. Si vous êtes de passage à Bruxelles, n'hésitez surtout pas donc à rendre visite à Super Gabi Games, SuperCAD et Candy Pop. Je ne l'ai pas précisé au début mais normalement vous savez qu'il n'y a pas de placement produit dans cette vidéo. Je rappelle de nouveau la vidéo de mon pote David Neitz qui se trouve en description de vidéo. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo en anglais où nous faisons donc une Game Hunt et d'autres choses que vous verrez. Je vous retrouve donc dans une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance